Vous me prenez pour un imbécile, pour un policier seulement. Le docteur, il est un grand nerveux. Et le premier de ces malades, non, il n'aurait pas assez l'estomac. Et Véran, Véran, on serait capable. Je vous assure que ce n'est pas le moment de plaisanter. Bon, je ne plaisante pas. Vous avez su vous ressaisir. Vous me paraissez volontaire. Tenace ! Je vous crois très équilibré. Tué, oui, mais pour une raison déterminée, sans cette mise en scène. Puissiez-vous convaincre nos compagnons ? Il ne reste plus que moi. Vous en revenez à m'accuser. C'est du parti pris. Ou de la logique. Quelle heure est-il ? Huit heures et demie. Seulement. Je vais ouvrir quelques bois de conserve. Jamais je ne toucherai un plat que vous aurez préparé. Je ne tiens pas à mourir empoisonné. Vous me suspectez ? Étez-vous à ma place. C'est bien, nous ne mangerons pas. Cigarette ? Oui, volontiers. Non. Pourquoi ? Je préfère fumer les miennes. Vous avez tort. Vous avez bien le droit de vous suspecter. Vous en avez fait autant que moi. Où allez-vous ? Dans ma chambre. Je cherchais un paquet de mets. Cigarette. Vous êtes revenu. Vous revenez. Vous serez fouillé. Bien. Et vous, vous ne bougez pas d'ici. Ni les uns, ni les autres. C'est juré. Mais revenez vite. Elle est aussi terrible que moi. Je ne pense pas. Je suis de l'avis du capitaine Lombard. Un étrange sang-froid pour une femme. Et des qualités, d'intelligence, de finesse. Je vous vois venir, mais c'est impossible. Qu'en savez-vous ? Ce n'est pas un verre qui a tué, voilà tout. Non, parce que c'est vous. Cette fois, je vous tiens. Voyez à quel point nous en sommes. À nous haïr. Écoutez. Quoi ? Quoi ? On marche. En haut. On se verra. Elle arrive dans sa chambre. Si on buvait un coup de whisky. À condition que la bouteille ne soit pas entamée. Attendez-moi. Je n'ai pas de bougie. Je n'y vois rien. Qui va là ? Mon Dieu, mon Dieu, qui a tiré ? Ah, pas bouger, c'était terre. Je m'en dis, commentaire. Vite, les allumets. Allumez ! Piqui ! Attendez, j'allume mon briquet. Ça s'est enroulé autour de mon cou. Qu'est-ce que vous dites ? Quelque chose s'est enroulé autour de vous ? Oui, dans ma chambre. J'avais laissé la fenêtre ouverte, le vent a éteint ma bougie, et une longue liane de goémons est venue me frapper en plein visage. C'était comme une main qui aurait voulu m'étrangler. Je comprends que vous ayez hurlé. Mais qui a pu peindre ce goémons dans ma chambre ? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, c'est moi. Ma bougie s'est éteinte et je n'ai pas trouvé d'allumette. C'était Blanc. Où est Blanc ? Blanc ? Blanc ! Et voilà, voilà ! Ah ! Malgré ! Une balle dans la tête. C'est beau ! C'est vous ! C'est vous trois ! Vous m'avez laissé chercher mes cigarettes pour être seules ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! tags il Orn... Thêu!! Tens ! � легie ! teriere ! Tens ! Abonnez ! Tens ! 1, 2, et 3. Et c'est vous qui avez raison, mademoiselle Clayton. Le docteur Lewis était bien l'assassin. Je ne l'aurais jamais cru, qu'un beau salaud. Fais son âme, monsieur Blanc. Au sens, ce serait trop facile. Maintenant qu'il s'est jeté du haut de la falaise, nous devrions le couvrir de fleurs. Mes compliments, vous feriez un détective de premier rang. Mais à quoi avez-vous remarqué que c'était lui, le gouraud ? À ses connaissances en produits toxiques. Et à l'adapté avec laquelle le général McKenzie avait été poignardé. Jamais il ne faut de détail. Il faut un homme de science pour réussir tout cela. Et puis sa nervosité me paraissait suspecte, exagérée. Vous parlez d'un fou. Cette idée de vouloir nous faire mourir à la cadence d'une chanson d'enfant. Allez, mes amis, mangeons. Enfin, un bon repas de tortil, le premier depuis qu'on est arrivés. J'ai une de ses faim. Il n'y a rien de tel que les émotions où vous creusez l'estomac. Et puis qu'au temps est revenu, le soleil, la lumière, le cauchemar s'estompe peu à peu. Il faut bien vivre, pas vrai ? Mais ce n'est pas parce qu'il y en a sept qui donnent pour toujours au-dessus de nous que nous devrions nous laisser mourir de faim. Nous avons eu de la chance tous les trois. Ça s'arrose. Mais comment se fait-il que cette canaille se soit donnée la vente avant de nous éliminer comme les autres ? Parce qu'il avait compris que Mlle Clayton l'avait démasqué. Les preuves étaient irréputables. Il n'a même pas essayé de se défendre. À la pandémie, il a fait un suicide. Exit, Dr Lewis. The end. Pas encore, Lombard. Il nous faudrait d'abord convaincre la police du bien fondé de nous dire. N'oubliez pas, nous avons sept cadavres sur les bras. La police pourrait croire qu'on est complice. C'est absurde. Ah oui ? La police pourrait s'imaginer que le Dr Lewis ne s'est pas suicidé, mais que durant la nuit, quelqu'un l'aurait poussé du haut de la palaise. Et qui serait ce quelqu'un ? Moi, par exemple ? Et pourquoi pas ? Vous avez de la suite dans les idées, Glor. Depuis le début de l'enquête, vous me soupçonnez. Désolé de vous décevoir. Comment ne pas vous soupçonner ? Vous êtes venu avec un révolver, puis vous l'avez perdu. Et ce matin, comme par enchantement, vous le retrouvez sur la terrasse. Comment allez-vous expliquer cela à la police ? Le Dr Lewis m'avait volé. Il me l'aura rendu avant de se tuer. Et pourquoi ? Pourquoi vous l'aurez-t-il rendu sur le révolver ? Je n'en sais rien, moi. Non, j'ai passé la nuit à enfermer dans ma chambre comme nous tous. Il faut que vous soyez singulièrement abruti. Un peu de calme, un enclappé est revenu. Mais il m'a traité d'abruti ! Il m'exaspère avec ses insinuations. Vous voulez jouer en jeu ? Eh bien, dites-nous comment vous expliquerait la police la mort de Jack Simpson dont vous avez été accusé. Jack Simpson était un collègue, un détective. Il était la mort d'une femme mariée. Celle-ci, tué à son mari, Simpson couvrit le crime en suicide. Pour l'honneur de la profession, j'ai témoigné contre lui. Il est copain de dix ans de bagne. Il est mort de travaux forcés. Ce n'est pas ma faute, moi. Je ne l'ai pas envoyé à la potence comme le fut le juge Malgrave avec George Hart. Avant de parler des autres, il faut voir la paille qu'on a dans son oeil. Vous voulez dire la poutre ? La poutre, la paille, je m'en fous ! Alors, calmons-nous ! Nous étions condamnés à mort par le Dr Lewis si on vient d'en réchapper. On pourrait fonder une amicale. Désormais, il ne faut plus qu'il y ait de mots entre nous. D'accord ? Pas une condition. Qu'il jette son flingue d'abord. Décidément, mon revolver vous inquiète beaucoup. Je n'aime pas ces enjeux-là. Il faudrait que je veuille bien m'en serrer. Des fois, ça peut partir tout seul. Dans ce cas, ça ne correspondrait plus à la chanson. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle dit, la chanson ? Huitième couplet, trois petits nègres à l'air roseau, un gros osseau. Un gros osseau ! Je ne vois pas comment ce fou de l'airis aurait pu amener un ours ici. Un ours ! Ah, mes amis, vous avez vu ? Quoi ? L'ours ! Il avait pensé un tour. Maintenant, avec les temps, je vous en suis plus, demandez-lui, il s'aurait relevé. Vous avez entendu ? Un bateau ? Mais maintenant, on est venu nous chercher. Il faut lui faire des grands signes. L'or ? L'or ? L'or ! L'or ! L'or ! Oh, mon Dieu, ne sortez pas à l'air, hein ? C'est affreux. L'or, le crâne fracassé par une dalle de pierre de la façade. Mais comment ? Un vulgaire piège. Un fil de fer suspendu à cinq centimètres du sol. Un poids qui est tombé dès que Blanc a heurté le fil. Au huitième boucle il n'en resta que deux. Ne bougez pas ! Ne bougez pas aux autres tirs ! Mais Philippe ! Ça ne prend plus. Mais qu'avez-vous ? Depuis que nous nous sommes rencontrés sur un barcladère, moi, j'ai fait du charme pour mieux m'endormir. Vous pensez bien que j'étais le plus redoutable. Alors ? Pourquoi ne pas m'avoir supprimé le premier ? Mais Philippe ! C'est fini, je te dis ! J'ai assis au tabac. Tu n'auras même pas les honneurs de la cour d'assises. Mais Philippe, vous ne croyez pas que... Non, ma belle, je ne crois pas. Je sais. Mais écoute-moi bien. Si dans une heure aucun bateau n'est venu de nous secourir, je te descends. Mais avant, il y a une chose que je veux savoir. Qui était ce Pierre MacNeil dont le disque a parlé avant hier soir ? Parle-je dire qu'il était Pierre MacNeil ! Un enfant dont j'étais la gouvernante. Un enfant ? Et tu as tué un enfant ? Mais non, pas moi. Qui alors ? Oui, MacNeil, l'oncle du petit. Pourquoi ? Une affreuse question d'héritage. Et tu n'as jamais rien dit à personne ? Mais jamais, Hugues ! Oh, bravo ! Pierre vous a décroqué le magot dans les bras l'un de l'autre, j'espère. Mais non, je suis partie juste après la mort de Pierre. Il me faisait horreur autant que je l'avais aimé. Comment est-il mort, ce gosse ? Noyer. J'étais allée faire une course en ville. Quand je suis revenue sur la plage, Hugues avait permis un petit de nager. Mais trop loin, exprès. Alors je me suis précipitée. Hugues a voulu me retenir. J'ai crié, et je me suis jetée à l'eau. Et quand j'ai rejoint l'enfant, il s'est évanoui. J'ai tout fait pour le ramener vivant. C'était trop dur. Pas mal joué à celle d'émotion. Mais je vous jure que c'est la vérité. Assieds-toi ! Vous ne croyez pas sincèrement que j'ai pu commettre tous ces crimes ? J'étais le plus acharné à vous défendre. Mais ce matin, quand j'ai ramassé mon revolver sur la terrasse, il n'y avait pas de fil de fer. Malgrave est mort. Lewis est mort. Et Blore ne s'est certainement pas suicidé. Il ne reste plus que vous. Et vous ? Je ne suis pas un saint. Mais il y a une chose dont je suis incapable. Tuer des gens pour le plaisir de tuer. Vous avez pourtant 20 indigènes sur la conscience. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, je me suis retrouvé dans le bled avec 20 indigènes, perdu sans eau. Il fallait que l'un de nous se dévoue pour aller chercher du secours. On risque de crever seul. J'y suis allé et par miracle, j'ai réussi. Mais quand les secours sont arrivés, c'était trop tard. Comme vous pour le petit McNeil. Pourquoi vous êtes-vous accusé devant tout le monde ? Voir vos têtes, vous aviez tous tellement peur de ce que le disque avait raconté. Vous mentez. C'est parce que vous étiez cette anonyme qui nous condamnait à mort. Et il fallait vous duper jusqu'au bout. Tuez-moi. Qu'est-ce que vous attendez ? Combien de me délivrer de vous ? La justice vous supprimera dans les règles. Véran ? Véran ? Véran ? Véran ? Petite carte ! Je l'ai échappé belle. Vous savez bien que ce n'est pas moi. Ne faites pas l'innocent. Il y a un instant vous l'avez puissé comme les autres. Je devais être la neuvième victime la plus crédule. Je me suis laissée faire la cour comme une fillette. Tout ce que vous m'avez dit sur votre prétendu amour je le prends à mon compte. Mais moi c'est vrai. Je vous aimais, je l'avoue. J'avais confiance en vous. Jamais j'avais connu cette émotion, cette douceur qui peut un peu me gagner. Impécile que j'étais ! Véran ? Pourquoi faut-il que nos aveux se fassent un revolver à la main ? Si vous avancez d'un pas, je tire ! Mais laissez-moi nous aimons ! Non, monsieur les cieux ! La cour ! Au secours ! Au secours ! Silence ! Je fais évacuer la salle. Je suis, je suis un magistrat respectable, honoré de tous et j'ai avant tout le souci de la justice. Messieurs les jurés, vous déciderez en retrant mes consciences. Vous aviez devant vous neuf coupables, neuf assassins, mais aucun n'avait été jugé. Ils avaient tous réussi à passer entre les mailles de la justice. Je tenais donc un bon gibier de potence, tué, oui, par devoir, en frappant des criminels. Au secours ! Silence ! Accuser, vous parlerez quand on vous donnera la parole. Les dix petits nègres ont parfaitement joué leur rôle. Ils m'ont indiqué la façon de procéder un après l'autre. Rien de plus facile. Je ne connaissais que trop les moyens à employer. Janus, poignard, acide prussique. Les choses sont devenues plus difficiles vers la fin. J'ai réussi à convaincre le docteur Lewis de se prêter à la mascarade de ma mort en lui faisant croire qu'ainsi il me serait plus facile de vous surveiller et de découvrir l'assassin. Il acceptait. Il avait tellement peur. Ce matin, quand il est venu à mon rendez-vous sur la falaise, je n'ai eu qu'à le pousser. Adieu, docteur Lewis. Mademoiselle Clayton, je voulais que vous restiez l'unique survivante. Une femme, une femme jeune et jolie. Quel final ! Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Vous savez pourtant que je suis innocente. Innocente ! Mais vous venez d'abattre l'homme que vous aimiez. Quel jury pourrez-vous croire innocente ? Vous êtes perdus ? Condamnés ? Ils vous font mourir, mademoiselle Clayton ! Un suicide, par fond de raison, vaut mieux que la potence. Condamnés, pendus, comme dans la chanson. Un petit nègre devenu solitaire, découragé, se pendit, et il n'en resta plus ! Philippe ! Philippe ! Philippe ! Ah, votre blessure ! C'est plutôt la vôtre. Vous n'aurez bien voulu me tuer. Oh, Philippe ! Pardon ! Pardon ! Heureusement que les femmes tirent mal. Je me patine sans danger, mais j'ai été un peu sonné. Vous pardonnez ? Une condition, cependant. Laquelle ? C'est moi. C'est moi. C'est moi.